C'est parti. J'espère que vous m'entendez. Bienvenue dans ce nouveau webinar de Immonsite. Ce webinar va être consacré à la découverte du logiciel Canva, qui est un logiciel de création graphique et d'assistance, surtout à la création graphique. Je me présente, même s'il y a marqué Arnaud Gibault. Je ne suis pas Arnaud Gibault, je suis Vincent Telka, je travaille pour le groupe à Welty, qui est le groupe dont fait partie Immonsite. Et dans le groupe, je m'occupe plus particulièrement de l'agence à Welty, qui est l'agence de développement web, où on s'occupe plutôt de faire des choses sur mesure pour des clients. Et dans mes compétences, je m'occupe particulièrement de développement de contenu et de chapeauter les créations design. Je ne suis pas designer moi-même, mais je ne suis pas graphiste. C'est pour ça que je suis absolument compétent pour vous présenter Canva, qui est un logiciel qui vise à remplacer les graphistes. Je dis ça parce que mes graphistes ne m'entendent pas. S'ils ne m'entendaient, ça ne se passerait pas comme ça. En fait, quand je dis remplacer les graphistes, c'est surtout que c'est une aide très développée, très fine et de très bon goût pour vous aider à créer des designs sans connaître un logiciel de design graphique professionnel et compliqué et sans avoir de compétences de graphiste, c'est-à-dire sans avoir le talent comme un graphiste ou le goût acquis après plusieurs années. Le logiciel s'appelle Canva. Il est accessible en ligne à l'adresse canva.com. Et tout l'intérêt de Canva, c'est que sa version gratuite permet déjà de faire énormément de choses. Je vais vous présenter plus en détail l'interface. Donc là, on arrive déjà sur l'interface ouverte à tout le monde, canva.com. Quand on n'est pas logué, on arrive ici. Ça nous permet déjà de vérifier deux choses que je l'ai laissées en anglais, mais ce n'est pas très grave. Donc, vous pouvez l'avoir en français aussi avec votre navigateur. C'est facilement. Dans le menu haut, ici, il y a un menu découverte que vous voyez là avec les différents types de designs auxquels vous allez pouvoir accéder et dans lesquels vous allez pouvoir être guidé. Cliquons pour aller voir. Ici. Voilà. Vous voyez en descendant la page qu'il y a déjà énormément de types de designs qui sont couverts, de types de sujets qui sont couverts, à la fois pour du design numérique, du design de sites web, du design de réseaux sociaux, mais aussi pour des publications papier, des publications qui vont être après imprimées. Donc, on va du bandeau web, du poste Facebook jusqu'au flyer, jusqu'à la newsletter, au petit magazine, au petit journal. Il y a énormément de choses liées à l'éducation, des présentations PowerPoint, énormément de choses. L'autre intérêt, et donc on va revenir en détail sur ça, et on va voir ensemble comment adapter un visuel à ses propres besoins. L'autre élément, c'est le prix. Je vous en parlais tout à l'heure. On va cliquer rapidement. Vous voyez qu'il y a trois versions. La version gratuite et une version pro. La version pro reste pas très très chère. La version entreprise est plus chère, mais on ne va pas en parler. Alors, dans la version gratuite, il y a déjà énormément de choses possibles. Vous voyez qu'il y a 8000 templates gratuits, plus de 8000 templates qui sont accessibles, plus de 8000 modèles, et tous les modèles vont pouvoir être modifiés. Je vous laisserai regarder. La différence majeure entre la version gratuite et la version payante, c'est le nombre de ces modèles et le fait, dans la version payante, d'accéder à un stock d'images, un stock de photos qui est bien plus important. Il y a dans la version payante des possibilités de collaboration en ligne, de stockage en ligne, ce genre de choses qui existent et qui n'existent pas dans la version gratuite. Réellement, la version gratuite permet déjà de faire énormément de choses. Et donc, on va commencer avec celle-là. Alors, qu'on va, malgré tout, même pour la version gratuite, il faut commencer par s'identifier, créer un compte. Vous pouvez créer un compte avec un compte Google ou avec un compte Facebook. ou vous abonner avec un email. Moi, j'ai déjà un compte Google. Je vais donc me loguer tout de suite. Et voilà, on arrive cette fois sur l'interface liée à la création. Vous voyez ici, je suis logué, j'ai mon nom et on retrouve ensuite dans la page différents types de design que l'on peut réaliser. Alors, avec vous, aujourd'hui, on va faire la découverte avec un design, un modèle pour publication Instagram. Pourquoi ? Parce que c'est carré, parce que c'est assez simple, que le design carré peut être utilisé aussi sur les sites web. on peut faire énormément de choses à partir de là, mais c'est surtout que c'est le plus simple là pour la découverte. On verra si on a un peu de temps comment passer à une publication Facebook ou à un bandeau de sites web. Quand on clique sur publication Instagram, et quand on a une bonne connexion Internet, voilà, il y a déjà des modèles, tout fait, qui apparaissent. Alors, ceux-là sont présentés en VRAC. Ça vous donne déjà des pistes, ça peut vous guider dans votre choix, ça peut vous donner des idées. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer, de revenir tout en haut de la page, et de commencer à choisir publication Vierge. Alors, ça s'ouvre dans une autre page. Je reviens ici. Dans l'onglet principal, je pense que vous le voyez. Voilà. Alors, vous arrivez ici dans l'onglet principal, c'est en fait dans l'onglet de création. Alors, l'onglet de création, c'est la simple, c'est constitué d'un côté de la table de travail, de l'espace de travail dans lequel on va réellement créer notre support, et de l'autre côté, à gauche de la page, deux ressources. Dans ce bandeau-là, les différents types de ressources, dans le bandeau juste à côté, le détail de ces ressources auxquelles on va pouvoir avoir accès. Je passe pour l'instant sur le bandeau du haut, le bandeau dans ce bleu changeant qui ne sert pas à grand-chose là. On verra ça tout à l'heure. Alors, première étape, c'est de trouver un modèle. Alors, vous voyez ici les modèles que j'ai utilisés récemment, et puis vous avez ligne par ligne les différents modèles que vous allez pouvoir utiliser, à partir desquels vous allez pouvoir partir et imaginer votre propre composition. Ils sont classés par type. Vous voyez, il y a même Halloween, on a vu Pâques, on voit l'Instagram d'été, par exemple, il y a énormément de choses classées comme ça, et plus on descend, plus on accède à des choses. Et ici, notamment, on retrouve tous les visuels liés à la création d'Instagram. On va faire un truc, c'est qu'on va partir avec une composition que j'aime bien parce qu'elle est assez simple, que j'ai utilisée récemment. C'est dans le thème voyage. On peut aussi, dans le moteur de recherche, taper des mots-clés. Si on tape le mot voyage, on va voir toutes les compositions qui sont reliées à ce thème voyage. Je vais le garder là parce que comme ça, on va pouvoir regarder d'autres compositions. Voilà, j'ai cliqué ici. J'ai cliqué donc sur le modèle et le modèle s'est affiché sur mon espace de travail. Alors, un espace de travail, là, ça se... pour le coup, ça se rapproche assez fortement des logiciels de design que les graphistes expérimentés utilisent. Un graphiste comme ça, un design, c'est composé de différents éléments qui vont venir se superposer les uns les autres comme si on avait plusieurs calques qui allaient venir se mettre les uns les autres, se coller les uns les autres en apportant chacun sa touche. C'est comme ça qu'on faisait du design d'ailleurs, enfin de la mise en page avant les ordinateurs. Donc ici, les différentes couches, on va les voir et les différents éléments, on va les voir se matérialiser grâce à un bandeau, par exemple, grâce à un filet bleu, un peu bleu fluorescent qui apparaît autour de l'élément. Si je glisse ma souris ici, je vois un grand carré bleu qui apparaît autour de l'image. Je clique maintenant, je vois des encres qui apparaissent aux quatre coins qui vont me permettre de retailler l'image, d'agir sur sa forme. Je peux, en cliquant au milieu, bouger l'image. Et le fait de sélectionner ce carré, comme ça, va faire aussi apparaître des... Pardon, il est perdu. Un petit moment. Je suis passé en dessous. Si, si, je vous assure, c'est simple. Il a perdu l'image. Je reviens. C'est reparti. Désolé, l'image était passée en dessous du fond. C'est un sujet que je vais aborder avec vous juste avant. Puisque j'ai fait cette petite erreur et j'étais un peu gêné, je vous dis tout de suite que vous vous retrouvez ici, avant je vous ai dit que j'en parlerai plus tard, mais je vous en parlais tout de suite, vous retrouvez deux fonctions que l'on trouve dans tous les logiciels qui sont les fonctions de retour en arrière quand on a raté quelque chose. On les voit en haut dans la bande bleue, ici l'annuler et ici le refaire. Vous y accédez comme sur n'importe quel ordinateur par le fameux POM Z et POM Shift Z ou CTRL Z ou COMMAND Z en fonction des ordinateurs que vous avez. C'est très utile. Dès que vous êtes un peu perdu, faites un CTRL Z et vous revenez à l'étape d'avant et ça va vous permettre de reprendre la main. C'est ce que je viens de faire là. Quand on clique sur la photo, on voit ici des éléments dans le bandeau blanc. Le bandeau blanc se transforme en fonction des éléments que l'on choisit. Là, on est sur des éléments qui vont concerner la photo, des effets, des filtres, des menus pour la transformer et d'autres menus sur lesquels je vais revenir un petit peu après. Si on choisit le texte, cette fois, vous voyez, là on est sur la photo, vous voyez que si je glisse ma souris, je vais devant le texte, il y a un filet bleu qui apparaît. C'est le texte qui est maintenant sélectionnable. Je clique une deuxième fois. les encres sur les côtés, les poignées sur les côtés apparaissent. On va pouvoir faire de la même manière. On va pouvoir jouer avec la taille. Vous avez une fonction supplémentaire pour bouger le texte. Mais surtout, ce que je vous dis, c'est que quand on a commencé à sélectionner le texte, le bandeau blanc s'est transformé pour vous proposer un menu qui concerne le texte. Voilà, vous avez les différents éléments déjà. Vous voyez qu'on peut avoir du texte que l'on va pouvoir bouger. On peut avoir de l'image et on peut avoir aussi des éléments que l'on voit apparaître ici, des éléments d'aplat de couleurs. À partir de là, vous avez plusieurs possibilités. Soit cette composition vous plaît déjà. Comme ça. La seule chose que vous voulez changer, c'est finalement du texte. Parce que ce que vous voulez promouvoir, ce n'est pas de flanest Stockholm, mais c'est complètement autre chose. Et vous allez tout simplement double-cliquer dans le texte, dans la zone de texte qui vous intéresse, et vous allez changer le texte. Et ce n'est pas Stockholm qui nous intéresse, c'est Amiens. Tout simplement, j'ai tapé Amiens à la place de Stockholm. On va taper Paris pour des raisons que vous allez comprendre tout à l'heure. Rêvez à Paris. Voilà, le texte est changé. et vous pourriez, vous pourriez l'avoir écrit pas en minuscule là parce que les majuscules sont forcées. Et vous pourriez, en sélectionnant, donc sélectionnez, vous appuyez sur Shift et avec les flèches, après vous revenez sur les lettres ou vous prenez la souris et vous balayez le texte à changer et vous avez XI accès à l'ensemble des polices qui sont stockées sur la plateforme. C'est très intéressant, il y en a beaucoup, vous allez pouvoir l'adapter en choisissant les polices qui vous correspondent mieux ou qui correspondent à la charte graphique du site ou de votre réseau social. Il suffit de choisir la police et ça se change. Comme Z, on revient là, on fait deux fois CTRL Z et on revient à Rêver à Paris dans la police qui était proposée au départ. L'avantage de Canva, c'est de proposer des templates et des modèles qui sont déjà tout faits. Donc, si vous êtes doué, si vous êtes à l'aise, vous pouvez rajouter vos propres polices, vous pouvez amener votre touche. C'est tout l'intérêt aussi de Canva de pouvoir nous permettre d'ajouter notre touche. Mais les compositions préférées sont déjà pas mal, sont déjà pensées par des vrais graphistes, sont déjà très équilibrées. Les polices sont choisies pour dire quelque chose. Et donc, c'est bien de rester assez proche du cadre original qui est proposé. Alors là, on a cliqué sur le milieu, donc on a pu intervenir sur le texte qui est au milieu. On peut faire la même chose et cliquer sur une merveille culturelle et intervenir de la même manière. Je vais en profiter pour vous présenter le reste du bandeau dont vous pourriez jouer sur le texte et le diminuer. L'augmenter. Vous pouvez changer sa couleur. Alors, vous avez une palette qui est proposée déjà ici et vous avez les couleurs du document, les deux couleurs principales du document, celles qui sont déjà utilisées. En fait, celles qui sont utilisées aujourd'hui, qui sont proposées là, c'est une sorte de bleu foncé, bleu vert foncé qui sert de filtre par-dessus l'image. Je vous en parlais tout à l'heure et le texte n'est pas blanc, le texte est dans un blanc cassé qui est proposé là. On pourrait, en choisissant là, demander à ce que le texte soit réellement blanc. La différence n'est pas flagrante mais il y en a quand même. On va le remettre encore une fois dans la couleur initiale. Et ici, vous voyez, embarquez-vous pour la capitale de la Suède avec Air Europe. On va changer ça. Et on va dire, embarquez-vous pour la capitale de la France. Voilà pour les textes. Là, les textes, les trois blocs de textes, ici, 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 sont associés. vous pouvez, avec un clic droit, sur, vous voyez, qu'on clique, pardon, qu'on clique une fois, enfin, qu'on passe devant. Vous voyez que c'est un seul bloc pour trois blocs de texte. Clic droit et vous pouvez dissocier éventuellement ce bloc. Les trois blocs, maintenant, de texte vont vivre indépendamment les uns des autres et vous allez pouvoir les bouger indépendamment des uns des autres. Au fur et à mesure que je bouge le texte, vous voyez apparaître autre chose. Vous voyez apparaître des lignes bleues. Les lignes bleues sont aussi issues de logiciels professionnels. C'est comme ça que ça fonctionne dans des logiciels de type InDesign, notamment, qui est le vrai logiciel de la suite Adobe qui est plébiscité par la plus grande partie des graphistes professionnels, des mises en page professionnelles. Ça, ça permet de voir les marges. Les marges, c'est très, très important pour avoir des compositions qui sont... Ce sont des repères. C'est très important pour faire des compositions qui respectent certaines normes et sont agréables. Vous avez deux types de repères. Vous avez les repères de marge. C'est le cadre à l'extérieur, le cadre le plus grand qui se dessine. Et vous avez des repères de centre, les deux lignes qui se croisent. Là, vous avez un milieu horizontal et vous avez ici un milieu vertical. À la croisée des deux, on est pile au centre. Et si on le bouge aussi un petit peu, on peut avoir apparaître un trait en pointillé qui va être l'alignement par rapport à l'autre élément. Donc là, c'est un alignement pour qu'une merveille culturelle et des rêvés à Paris soient alignés ensemble. Là, maintenant, le trait vers le bas, c'est pour l'aligner sur Embarquez-vous pour la capitale de la France. Voilà, je n'ai pas fini. Je vous avais promis de le faire. Je n'ai pas fini avec le bandeau du haut. Donc, on était sur la couleur. On peut mettre du gras, bien entendu. On peut l'enlever. On peut mettre de l'italique. On peut mettre du souligné. On peut, je vais revenir plutôt ici, choisir son alignement de manière classique comme dans n'importe quel logiciel. On peut passer en majuscule. On peut forcer les majuscules. C'est intéressant quand on a des mots avec des accents. Vous l'écrivez en minuscule et après, vous le passez en majuscule. Ça évite de se rappeler comment on fait des accents en majuscule. Pour créer de l'aligner, vous pouvez jouer sur l'espacement entre les lettres, sur l'espacement entre les lignes. Vous pouvez aussi jouer sur l'ancrage à l'intérieur de la colonne, à l'intérieur de sa zone de texte. Donc là, on va l'ancrer vers le haut de la zone, ici plutôt vers le bas de la zone, ici en plein milieu de la zone. C'est des choses qui, sur la composition actuelle, n'ont pas beaucoup de sens, mais quand il y en a plus de texte, quand on a des colonnes les unes à côté des autres, ça permet de faire quelque chose d'agréable et de structuré. Voilà pour le texte. Vous voyez l'essentiel sur cette partie-là. Attaquons-nous maintenant à la photo. la photo qui ne veut pas se laisser prendre. La photo est là. Si vous double-cliquez sur la photo, elle apparaît dans son intégralité. Donc ça, c'est la photo qui a été proposée avec le template, le modèle. Vous pouvez, une fois que vous avez double-cliqué dessus et que vous avez accès comme ça, vous pouvez la recadrer à l'intérieur de la composition en la déplaçant comme ça à gauche, à la gauche ou vers la droite pour centrer les éléments dans votre composition, les éléments que vous trouvez importants. Une fois que vous lâchez et que vous décliquez, vous voyez le visuel qui s'est recadré à l'endroit où vous voyez à l'intérieur de votre composition. Vous pouvez aussi l'agrandir si vous voulez zoomer sur un élément. Je vous dis de faire un peu attention à ça parce que si la photo n'est pas de très bonne qualité, ça n'a pas un gros poids, on va vite voir apparaître des pixels. Sur Canva, c'est un problème qu'on rencontre assez peu parce que justement les photos sont de bonne qualité. Donc vous avez la possibilité de zoomer un petit peu comme ça, de le descendre par exemple. Voilà. On voit une composition qui évolue petit à petit et qui évolue pour une vraie bonne raison. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous mettez en avant, la photo va dire des choses différentes. Ici, par exemple, si on voit principalement ce bâtiment qui semble un petit peu plus vieux, on va dire autre chose que si on voit l'autre côté qui est un bâtiment d'une époque peut-être un peu plus récente avec des arches qui peuvent éventuellement laisser imaginer qu'il y a une vie commerciale derrière et si vous centrez vraiment au milieu et vous grossissez, un petit peu ce qu'on va voir c'est plutôt le fin de la rue donc on va voir une perspective qui va donner un autre élément à une autre sensation à votre composition. Cette photo peut être changée. Hop, une fois qu'on est d'accord on clique sur fait. je vais passer d'abord à la couleur vous avez vu que la photo elle est bleutée alors elle est bleutée parce qu'on a mis un filtre Instagram on aurait pu mais je suis toujours sur la photo excusez-moi donc je suis sur la photo désolé vous voyez qu'il y a plusieurs choses donc elle est bleutée parce qu'on a mis une couleur la couleur est ici dans la ligne sur la photo la couleur est ici si on clique on accède à nouveau à la palette vous voyez que c'est bien la couleur là qui s'applique qui est sélectionnée et on pourrait choisir une autre couleur et le filtre l'effet sur la photo va changer à vous de voir quel effet vous voulez mettre toujours en rapport avec l'effet que vous voulez produire sur la personne qui voit la photo aussi quel est le rapport avec votre charte graphique et les éléments graphiques qui vont accompagner cette photo le look général de votre site web les autres éléments de votre réseau social hop on revient sur le bleu et on va maintenant toujours dans ce bandeau cliquer sur l'effet de transparence ici et on va pouvoir alléger ou renforcer cette couleur si on la renforce donc si on met la transparence à zéro pas de transparence on revient sur un aplat et si on met la transparence à 100% on revient sur la photo sans effet de couleur et entre les deux le monde est vaste mettons à peu près au milieu un peu moins qu'au milieu à 40% par exemple pour revoir un bleu qui est un peu soutenu en fait non on va pas faire ça on va le mettre à zéro hop pardon on va le mettre à 100 pour enlever l'effet je vous ai pas dit mais bien sûr vous auriez pu choisir n'importe quelle autre couleur à l'intérieur de la palette hop vous voyez comment ça marche on glisse par ici pour aller sur toute l'instabilité du spectre de couleurs et à l'intérieur de chaque teinte qu'on va choisir on déplace après hop cet élément là pour choisir la teinte exacte que l'on veut choisir si vous avez déjà des codes couleurs liés à votre site internet vous pouvez tout simplement les copier-coller ici ou les récupérer ici donc voilà ça c'est le code d'une couleur web le hashtag le dièse plus six chiffres si on tape par exemple qu'edf on va être en blanc donc je vous disais qu'une fois la couleur choisie on va ok j'ai enlevé l'image derrière très bien bon on va mettre une autre photo alors puisqu'on est arrivé à Paris désolé je passe à ça mais je reviendrai là-dessus après voilà déjà on est plus dans le thème de rêver à Paris je vais revenir sur la photo après juste pour vous dire donc si on clique sur la photo voilà elle est sélectionnée il y a d'autres éléments qui apparaissent les effets des filtres et après des effets donc on va retourner on va retourner la photo comme ça ou comme ça ce qui n'a pas beaucoup de sens sur ce qu'on est en train de faire la rognée ça va aussi permettre de changer sa forme ça aussi à mon avis pas beaucoup de sens sur ce logiciel en tout cas pas sur une utilisation de la photo en pleine page ce qui a plus d'intérêt là ce sont les effets et les filtres en fait j'ai compris ce que j'avais fait comme bêtise tout à l'heure c'est que ça ça joue sur la transparence de la photo et pas de la couleur bref donc je reviens ça c'est la transparence de la photo donc là elle est pleine et là elle est complètement transparente la photo voilà donc on va la mettre en plein pour voir l'effet des filtres désolé pour ce petit rater hop on re-sélectionne la photo donc on a les effets et des filtres les filtres c'est assez simple c'est la même logique que ce que vous connaissez maintenant avec Instagram notamment et avec tous ces traitements de photos sur vos téléphones portables vous pouvez la mettre en noir et blanc vous pouvez la mettre donc un noir et blanc un peu soutenu une nuance de gris ou des choses qui sont voilà différents effets qui sont classiques on va dire dans le monde du numérique aujourd'hui pour chaque effet vous pouvez faire varier l'intensité de l'effet pour avoir un beau noir et blanc comme ça un peu soutenu et pousser le noir par exemple au contraire le réduire voilà on va revenir à un filtre où on n'en a pas du tout et je vais vous montrer maintenant les effets alors les effets là il y a toute une bibliothèque d'effets qui est assez large ce sont des effets qui vont venir s'ajouter ce sont des effets beaucoup plus graphiques beaucoup plus beaucoup plus travaillés prenons par exemple l'effet glitch le premier qui apparaît là qui est un de ceux que j'ai déjà utilisé voilà si on clique dessus j'espère que sur cette photo ça va avoir du sens ça on a donc voilà l'effet glitch de split vient séparer les couleurs en trois en bleu en jaune vous voyez ce que ça fait et si on continue à cliquer on voit les différents effets il y a un autre qui est appliqué on peut aller assez loin comme ça et pour chaque effet on peut également jouer sur quelques paramètres complémentaires qui sont vraiment liés à l'effet j'aime beaucoup cela à vous de voir à vous de tester et de trouver ceux qui vous correspondent le mieux ceux qui et surtout j'insiste parce que c'est vraiment important c'est ceux qui correspondent le mieux au message que vous voulez passer et à l'ambiance que vous voulez créer alors voilà maintenant on a à peu près notre composition on a pu toucher au texte on a pu je vous rappelle changer la couleur éventuellement on sait maintenant déplacer du texte on sait éventuellement grossir revenons maintenant à la colonne sur le côté la première donc là on était dans la colonne modèle et vous voyez l'intégralité des modèles liés au voyage l'onglet juste en dessous ce sont des photos donc vous m'avez vu l'utiliser rapidement pour retrouver une photo ça marche exactement comme les modèles vous avez une liste assez importante de photos que vous pouvez utiliser alors c'est là où la version payante et la version gratuite commencent à se voir sur certaines photos vous voyez ici la petite couronne avec marqué pro à côté donc ce sont des photos qu'il faut acheter pour pouvoir les utiliser si vous êtes en compte gratuit ça laisse énormément de photos disponibles et utilisables gratuitement alors on va on va taper voilà vous avez pardon tout en haut là juste en dessous et avant de taper des choses vous avez des thèmes que vous pouvez faire défier et on va retaper après par exemple si on peut débloquer on va taper Paris et on va voir des photos qui ne concernent que Paris pour pouvoir modifier tout simplement la photo que l'on va mettre en arrière plan alors voilà j'ai fait l'erreur de choisir une photo avec la couronne et marqué pro vous voyez on peut quand même la mettre sur la composition elle apparaît avec un petit damier comme ça avec des grilles et donc au moment d'exporter il va falloir l'acheter si vous voulez vraiment garder celle-là ça permet d'éventuellement tester une composition surtout c'est une alerte on peut en trouver d'autres qui sont tout aussi bien et gratuite c'est le cas de celle-là donc voilà on retrouve la photo qu'on a tout simplement fait glisser à l'intérieur du cadre et on va et qu'on va pouvoir comme je vous ai montré tout à l'heure faire glisser d'un sens à l'autre sur laquelle on va pouvoir appliquer une transparence ou pas et donc revenir à une composition qui qui nous satisfasse ça marche vous voyez il y a énormément de photos utilisables dans plein de sujets on continue avec le tour d'horizon donc on revient sur cette colonne de gauche en dessous de photo vous avez éléments par exemple ce sont des éléments graphiques qui vont permettre de compléter une composition on pourrait éventuellement choisir par exemple donc cet avion le pose sur la composition il apparaît avec ses poignées sur les côtés les poignées vont nous permettre de le redimensionner et de lui trouver éventuellement une place on va le mettre là un gros atout de Canva dans cette manière de cette proposition de poser des éléments graphiques purement graphiques sur la composition c'est qu'il vous apporte en plus ce logiciel en haut là vous voyez la bande blanche s'est adaptée et il vous apporte aussi la décomposition en couleurs on voit bien un avion rose avec un peu de bordeaux avec du blanc rose cassé ce sont les trois couleurs qui sont là sur lesquelles on va pouvoir jouer tout simplement en cliquant dessus et en choisissant une autre couleur on va dire que notre avion on veut finalement blanc qu'on va remplacer les éléments bleus par un bleu soutenu et les éléments blancs cassés par un élément un peu grisé par exemple et voilà l'avion a complètement à notre tête et ce qu'on peut faire pour mieux aussi l'intégrer à l'intérieur de la composition on peut jouer sur cette transparence également voilà vous avez ici pas mal d'autres propositions des lignes il y en a vraiment pour tous les goûts et vous avez de la même manière un moteur de recherche qui va vous permettre de trouver tous les éléments graphiques tous les éléments graphiques comme ça par mot clé on continue rapidement le tour de la colonne de gauche on peut rajouter du texte donc du texte vous en avez ici qui a été déjà proposé vous pourriez aussi rajouter d'autres choses de la même manière vous avez des combinaisons de police qui apparaissent comme ça avec un texte un texte qui sera modifiable une fois posé dans la composition prenons celui-là par exemple on le glisse et on le pose dessus il va on glisse sans qu'il vienne se mettre sur un élément déjà existant voilà et on pourrait avoir l'année marquée bonne Saint-Valentin il y a beaucoup de choses vous savez vous avez compris qu'on pourrait enlever des choses déjà on peut réécrire gardons la Saint-Valentin hop bonne Saint-Valentin ça va venir ici et on fait deux éléments qui sont je ne sais pas pourquoi hop retour en arrière on recommence bonne Saint-Valentin on va le diminuer et c'est rêvé de Paris pour la Saint-Valentin on a une petite signature de Saint-Valentin on va pouvoir jouer sur les différents éléments qui composent ce bloc graphique qu'on a installé je vous rappelle un clic droit dissocier hop les trois éléments graphiques vont se dissocier on supprime tout simplement avec le bouton supprimer du clavier les éléments qui ne nous placent pas et on garde bonne Saint-Valentin ici je vous avais expliqué à un moment qu'il y a en dessous de la zone de texte une zone de rotation ça va nous permettre éventuellement de mettre le Saint-Valentin d'une autre manière allez un avion Paris Saint-Valentin tout ça est très romantique peut-être un peu de musique pour accompagner donc comme on est sur de la publication numérique on peut en faire une publication multimédia donc ne pas avoir seulement une photo et du texte mais aussi avoir du son vous avez ici de la même manière une banque de photos une banque pardon de la même manière qu'il y avait une banque de photos vous avez une banque de sons que vous allez pouvoir greffer à l'image tout simplement avec un glisser-déposé donc vous pouvez les écouter d'abord et vous allez pouvoir après les glisser donc vous pouvez les écouter tout simplement en cliquant sur l'lecture et après s'il vous plaît vous le glissez dans la barre blanche en haut il apparaît donc on sait qu'il y a maintenant un lovely piano song qui vient d'apparaître on voit ici que ça générera un son de 5 secondes continuons avec un élément très 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 appréciable de Canvas tout ce que vous avez vu avec les photos peut être aussi fait avec les vidéos vous avez également ici une banque d'images une banque de vidéos que vous allez pouvoir utiliser pour mettre à la place de vos images il suffit d'une manière de le prendre de le déplacer et vous avez maintenant une vidéo qui vient de se de se greffer vous la voyez je pense voilà et ici dans le haut on a 22 secondes de vidéo à vous maintenant d'adapter votre composition pour que ça marche avec cette vidéo ensuite on passe à des choses je vais arrêter la vidéo hop je vais revenir en arrière avec le fameux CTRL Z CMD Z POM Z cette touche là je reviens à ça et donc je suis allé dans la colonne de gauche à un élément en dessous l'élément arrière plan qui va permettre de donner de la structure aux images de la structure aux images oui et aux aplats de couleurs ça c'est un élément c'est un truc graphique qui est beaucoup utilisé par les graphistes ça permet de créer un fond un fond structuré un fond avec de la matière un fond avec un peu d'intérêt plus qu'un aplat de couleurs tout bête donc là la couleur on l'a fait varier avec une photo on l'a associée avec une photo on pourrait l'associer aussi avec un fond structuré ce qu'on va faire tout de suite en supprimant la photo et en mettant un fond à la place hop et ce fond on va diminuer la couleur a changé et là on va mettre on va remettre un petit bleu on va mettre un bleu comme ça par exemple voilà on revient sur la photo on fait varier la transparence par exemple donc là on mélange la couleur du fond structuré avec la couleur supplémentaire en regardant sur d'autres choses par exemple ça hop voilà c'est pas une photo en tant que telle c'est pas un élément graphique qui va avoir du sens c'est un élément graphique qui va donner une ambiance qui va permettre de d'épisser un petit peu un fond de couleur vous en avez énormément également dans cette colonne des choses qui peuvent aller assez loin et vraiment tout l'intérêt là l'intérêt n'est pas la qualité de cette image mais la qualité de cette image que j'ai perdue bizarre de l'intérêt du pop-z l'intérêt de cette image qui est associée à une autre couleur voilà tout simplement on a fait le tour de ce que Canva peut proposer par rapport à une composition qui est à un template alors on a fait le tour on a fait le tour là pour découvrir les fonctionnalités on n'a pas fait le tour de Canva complètement si on revient maintenant des possibilités de Canva si on revient d'abord à modèle on va changer de modèle en fait on va en prendre un autre qui est celui-ci par exemple et vous voyez que ce modèle est plus complexe que celui que j'ai utilisé jusqu'à maintenant il est plus complexe parce qu'il fait coexister plusieurs photos les unes à côté des autres l'avantage c'est toujours le même c'est que cette fois on va pouvoir modifier chacune des photos on retourne dans photo et on va prendre des photos qui s'adaptent aux éléments vous avez vu en glissé que je peux la mettre dans le fond je peux changer cette photo et la mettre à la place de n'importe quelle autre la tour Eiffel j'ai choisi de la mettre en hauteur comme ça on pourrait décider que celle-là va ici c'est encore la tour Eiffel pardon c'est en fait c'est celle-là que je voulais prendre que la pyramide du Louvre va ici voilà et puis que celle-là non celle-là on va la mettre là ah bah on peut pas c'est une photo pro on va essayer d'en trouver une autre par exemple celle-ci qui va aller là qui va aller dans le fond hop un petit peu de mauvais goût et disons que allez celle-là elle est là alors le filtre qui était proposé au départ donc le noir et blanc là il reste appliqué quand on change les photos mais vous pourriez très bien vous décidez que vous ne voulez plus de filtre ou vous voulez un autre filtre c'est très très rose sur rose c'est pas mal on va rester on va garder ce côté Saint-Valentin j'ai encore perdu l'image oui pardon c'est parce que c'est pas les couleurs c'est les filtres qu'il faut changer voilà c'est là que ça se passe alors au même temps que je fais ça je vous donne juste j'insiste sur deux éléments le premier c'est un des atouts de Canva c'est que le texte que vous aviez saisi le texte que vous utilisez jusqu'à maintenant reste le texte même si vous changez de composition donc le rêvé à Paris qu'on avait créé et le Saint-Valentin sont devenus le texte de cette nouvelle composition ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que vous voyez qu'on peut toucher à tout à partir d'un modèle qui est fourni et donc de quelque chose de très agréable de pensée d'efficace on peut assez vite arriver à quelque chose on va dire de moins efficace pour rester gentil j'insiste là-dessus si vous n'êtes pas graphiste si vous n'avez pas de talent pour ça en particulier Canva est fait pour vous tout simplement parce qu'il va vous mâcher le travail et vous éviter de créer une composition par temps d'ordre donc il y a trois éléments pour être un bon graphiste il faut avoir une certaine maîtrise des outils techniques Canva vous aide là-dessus il faut avoir du goût et il faut avoir du talent alors le goût ça peut s'éduquer en allant voir ce que font les autres en s'inspirant ce que font les autres là Canva vous propose d'emblée de partir d'inspiration et le talent après le talent ça vient avec beaucoup de travail donc j'imagine que certains d'entre vous qui nous écoutent en ont plein moi je n'en ai pas particulièrement sur le design pardon donc un logiciel comme Canva si je dois faire mon design moi-même va particulièrement m'aider même si je ne vous montre pas là actuellement j'ai juste un dernier élément par rapport à ça alors un premier élément pardon la musique qu'on avait mise est restée ce qu'on peut faire c'est aussi dupliquer donc ajouter une nouvelle page on peut dupliquer cette page voilà et créer une nouvelle composition qui va venir en complément de celle-là et qui va nous permettre de faire une petite vidéo un GIF animé ou une publication PDF avec plusieurs pages ça peut être intéressant et ça peut être utile donc on repart sur la composition on peut copier-coller les choses de celle-là vers celle-là autre chose parce que je vous ai montré la vidéo tout à l'heure donc on peut revenir sur la vidéo reprendre la vidéo de mariée et la vidéo va pouvoir aussi s'intégrer comme une image à l'intérieur d'un des cas et donc générer une image animée une image vidéo qu'on va pouvoir faire vivre sur un site web ou sur Amazon si je prends une composition vierge vous avez compris tout à l'heure que je pouvais changer l'arrière-plan je peux pas parce qu'en fait on pourrait supprimer l'arrière-plan en mettre neutre à la place ça marche voilà merci et partir sur notre propre composition on a un peu de talent on a du goût on a regardé ce qui se passait sur le canva donc on est on est prêt on veut y aller donc écoutez dans ce cas on y va on choisit un arrière-plan pour commencer on peut sur cet arrière-plan choisir choisir déjà on va réduire l'effet choisir une couleur qui va venir soutenir voilà et puis après on va mettre du texte par-dessus alors le texte je reviens là-dessus vous avez ici différentes propositions vous pouvez d'emblée vous pouvez le faire autrement pardon vous pouvez demander à ajouter un titre ajouter un sous-titre que vous allez créer vous-même et vous allez vous-même en cliquant dessus changer la police changer la couleur idem pour le sous-titre vous pouvez changer la taille ce qui à mon avis me semble plus intéressant c'est d'utiliser les textes qui sont déjà mis en forme avec ces blocs de texte donc à la fois un titre et un sous-titre et un contenu on est sur un intérieur d'église il faudrait trouver une police qui va plutôt bien avec alors choisissez vos polices et votre organisation aussi en fonction de ce que vous voulez dire avoir une police grâce comme ça c'est un petit souci internet qui nous empêche depuis tout à l'heure donc avoir une police comme ça ça ne dit pas la même chose aux gens qui lisent que d'avoir une police avec des empattements comme ça par exemple donc choisissez aussi votre police en fonction de ce que vous avez à dire de ce que vous voulez dire et des gens à qui vous voulez parler on pose un texte et on va après l'adapter à notre visuel donc lui mettre une couleur par exemple et on va pouvoir éventuellement le compléter avec des photos en posant la photo cette fois pas dans le cadre vous voyez apparaître ici comme ça cette fois on ne veut pas faire ça on veut la poser par dessus on va déplacer la souris hop elle va apparaître comme ça avec ses poignées sur les côtés hop on la réduit et on vient la placer comme on veut alors si vous êtes pour faire des compositions vous même vous pouvez quand même avoir des aides vous allez dans les éléments ici et si on remonte un peu dans les éléments il y a un élément qui s'appelle gris gris c'est aussi très important dans le monde des graphistes et des designers c'est une manière d'organiser une composition pour qu'elle soit efficace et donc là vous avez des gris c'est à dire des organisations de pages qui sont déjà proposées ici il suffit d'en prendre une et d'aller la greffer par dessus vous pouvez la réduire pour garder une vue sur le fond par exemple comme ça et des images que vous aviez tout à l'heure hop vous les faites glisser dedans et tout de suite c'est un peu mieux structuré ça tient un peu plus la route en couleur près vous avez compris que c'était pas bon fort alors le dernier élément bien sûr c'est le téléchargement voilà on revient sur la barre du haut ici et vous avez ici un espace téléchargé si vous cliquez dessus vous allez avoir plusieurs propositions vous pouvez le télécharger en PNG PNG c'est la même chose que GIF pour les plus anciens d'entre nous c'est un format d'image de bonne qualité qui est diffusé qui est principalement destiné à internet JPEG on va plutôt l'utiliser quand on a de la photo un peu un peu complexe c'est une méthode de compression de la photo qui est différente PDF je ne vous présente pas mais vous pouvez donc télécharger vos présentations particulièrement les présentations Canva qui sont liées au print et au papier et à l'impression vous pouvez les chercher en PDF ou des choses liées à la présentation voilà vous pouvez en faire aussi des livres blancs des choses que les gens vont pouvoir télécharger sur votre site et vous pouvez alors c'est en version bêta mais ça marche très bien vous pouvez télécharger votre composition en vidéo donc si vous mettez une vidéo dans votre composition c'est ça qu'il faut faire de la télécharger en vidéo et cette vidéo vous allez pouvoir après la publier sur vos réseaux et sur votre site alors la vidéo ça marche assez bien je vous déconseille le GIF en bêta qui produit donc effectivement un enchaînement avec les différentes images que vous avez les différentes pages que vous avez mis sur votre composition ça va faire un enchaînement qui est réglable de 5 secondes ou moins entre les différentes les différentes pages de votre composition par contre ça génère des fichiers qui sont très très lourds mais vraiment très lourds je ne comprends pas très bien mais c'est assez inexploitable derrière en tout cas c'est assez inexploitable pour le web et un GIF qui n'est pas exploité pour le web ça laisse assez peu d'usage derrière dans la version payante vous avez accès à ce qu'ils appellent l'animation qui est le GIF animé que là pour le coup vous avez l'habitude de rencontrer maintenant beaucoup sur les réseaux je vous avoue je ne l'ai pas testé donc je ne sais pas quelle est la qualité du GIF qui est délivré derrière mais dans la version payante vous avez cette option là à laquelle vous n'avez pas le droit dans la version gratuite vous pouvez ceci dit je reviens sur ça générer une vidéo et c'est déjà énorme donc privilégiez vidéo si vous avez une animation PNG si pardon c'est une composition assez simple et ça marche pour la plupart et JPEG si vraiment vous avez des photos de très bonne qualité que vous voulez bien je regarde l'heure il nous reste un gros 5 minutes je vous fais une démonstration je ne vois pas s'il y a des questions au fur et à mesure mais Quentin il répond j'imagine avec beaucoup de talent ce que je vous propose c'est de faire un retour en arrière et d'aller voir autre chose allez on va choisir bannière de blog bannière de blog vous voyez vous cliquez vous avez accès de la même manière à des propositions vous pouvez d'emblée en choisir une qui vous plaît on va éviter de tomber sur le chat un peu caricatural hop je remets sur une composition elle va s'ouvrir dans mon espace de travail donc vous vous rappelez l'espace de travail ici je vais pouvoir créer plusieurs images si je veux j'ai ici les différents modèles donc je peux changer de modèle y avoir accès par mot clé quand je clique ici de la même manière j'ai accès là j'ai mon cadre bleu qui apparaît j'ai accès à la photo si je survole ici j'ai le bloc de texte ici la forme rectangulaire qui va en dessous ici la forme carré qui a été tournée pour faire la pointe petit truc de graphiste la pointe de cette petite flèche là tout ce qui n'est pas visible n'est pas visible donc ça permet parfois de tricher un peu voilà donc on a plusieurs éléments si on clique sur cette photo elle apparaît comme ça on peut la recadrer et donc on va la supprimer et en mettre une autre en allant dans photo on prend une photo on la pose ici là je l'ai posée juste dessus donc elle apparaît en incrustation et si je la pose faisant attention au cadre de la page donc en la faisant coïncider elle apparaît en page complète je clique dessus si je veux la recadrer mais là je vais la remonter un petit peu avec les flèches elle va bien comme ça elle ne va pas du tout bien comme ça mais je ne peux pas la décaler j'ai plus de matière sur les côtés donc elle est obligée de rester au milieu comme ça mais dans ce cas c'est ce bloc là que je vais changer donc pour ça je vais tout sélectionner alors petit truc pour tout sélectionner vous allez cliquer sur les éléments les uns à la suite des autres en maintenant la touche shift la flèche vers le haut la flèche des majuscules enfoncée donc je clique sur le premier j'enfonce ma touche et je vais après sélectionner tous les éléments que je vais pouvoir ensuite bouger par exemple comme ça voilà cette composition est assez étrange finalement le pointu là m'embête je le sélectionne et je le supprime je suis maintenant sur le bloc de texte quand je clique je vois qu'il y a plusieurs éléments qui sont reliés les uns aux autres je vais faire un clic droit et demander à les dissocier ensuite je vais pouvoir reprendre cet élément là et le supprimer il ne sert pas à grand chose j'ai maintenant deux éléments le bloc des gourmands et un petit agrément graphique le petit agrément graphique va bien le bloc des gourmands aussi mais comme il n'y a plus la flèche sur le bas je trouve que c'est un peu bas par rapport à la composition donc je vais mettre trois coups de flèche vers le haut pour remonter je double clique mon curseur apparaît ici je vais pouvoir changer éventuellement le texte parler de complètement autre chose ou tout sélectionner et changer la police pour une police je ne vais pas dire plus sympa parce que cela n'est pas mal mais une police que j'aurais choisi moi là j'en ai mis une qui est petite qui va donc être me permettre d'avoir un texte sur une seule ligne dans ce cas là je fais comme tout à l'heure hop je reprends les deux éléments je clique shift deuxième élément et je redescends éventuellement on peut considérer que celui-là est trop grand et faire le contraire donc c'est on sélectionne d'abord le fond et on va le remonter comme ça en utilisant les différentes poignées qui sont proposées voilà ce gris là qui est un gris taupe un gris un peu avec un peu de couleur qui est proposé ici est pas mal mais vous voyez que lié à la photo dans ma palette j'ai plusieurs autres propositions je me dis que ça ça pourrait être mieux éventuellement je teste on va rester sur celui-là et puis comme la photo finalement me semble un peu plate je vais lui mettre l'effet noir et blanc pour une photo plate c'est pas terrible hop petit effet comme ça l'effet solar qui vient créer une ombre je vais l'accentuer un petit peu voilà et par exemple je pourrais aussi mettre ce fameux effet glitch on va juste voir ce que ça donne voilà qui pourrait être intéressant mais dans ce cas ici la couleur ne convient plus donc on va aller changer la couleur pour avoir quelque chose peut-être un peu plus électrique ou plus de couleur du tout et on va mettre du texte en dessous et le texte en dessous je vous rappelle on va chercher ici ce qu'on veut faire en dessous puisqu'on a un titre déjà soit on peut mettre un sous-titre soit on peut mettre du texte hop qu'on va mettre dans la bonne taille à la fois sur la zone pour qu'elle corresponde au bloc du dessus vous voyez les marques violettes qui apparaissent pour réussir à être bien alignées sur l'élément au dessus ici on ne veut pas que ce soit centré et on trouve que 10 est un peu gros voilà et on va pouvoir rentrer le texte qui accompagne c'est une bannière de bloc comme c'est une bannière de bloc je vous déconseille de mettre de la musique ce que vous pouvez éventuellement mettre c'est une petite photo complémentaire c'est votre blog donc vous allez mettre votre photo à vous comme ça vous pouvez la mettre par exemple ici je vais la mettre plutôt au milieu et vous voyez hop je joue encore avec les différents repères qui apparaissent et là je suis au milieu du grand cas et voilà à vous de jouer maintenant vous avez tous les éléments il suffit juste de vous rendre sur Canva.com de créer un compte avec votre compte Google votre compte Facebook ou votre adresse mail et de vous lancer j'espère que cette démonstration cette présentation de Canva vous a plu j'espère que vous allez pouvoir créer de belles compositions tout ça donc vous le récupérez en images vous le récupérez en vidéos vous allez le publier sur vos différents sites et réseaux sociaux et donc sur mon site dans la partie gestion des images ou gestion des vidéos vous allez pouvoir le publier très très facilement voilà écoutez rendez-vous pour les autres webinaires et à une prochaine fois bonne soirée à tous